... ... ... ... ... ... ... Les circonstances sont les suivantes, enfin la raison pour laquelle on a ce déplacement. Apparemment, la réalisation d'un débat autour du livre d'Oriam Boutelja a déplé à certaines personnes au point d'exercer une pression sur l'université, sur la direction de l'université qui met en jeu la sécurité de l'école d'été. Donc, après en avoir discuté avec le président de l'université et Oria, on a décidé donc d'annuler officiellement la réunion ce soir et de l'organiser de manière impromptue avec les participants présents à l'école d'été et de manière à inviter, à éviter, justement, des gens qu'on n'aurait pas invité. Donc, ça a lieu maintenant. Et je donne la parole qui est à Oria. Le livre, je te poserai des questions. Bonjour à tous. Alors, on a discuté avec Oria pour savoir un peu comment présenter le livre. Donc, plutôt qu'elle présente elle-même son livre, sans dire deux mots, mais vraiment très bref. Et ce qu'on peut faire après, c'est aussi que les personnes qui ont lu le livre et qui ont des questions, du coup, peuvent peut-être engager la discussion, le débat. Moi-même, j'aurais peut-être une question à la fin de cette vraiment très courte présentation. Alors, donc, Oria Boutelja, qui est membre fondatrice du Parti des Indigènes de la République. Donc, elle fait cet ouvrage qui est sorti cette année, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Alors, ce serait difficile de le résumer, mais je pense que ce qui parcourt véritablement l'ensemble de l'ouvrage, c'est une... Alors, évidemment, la posture est celle de l'antiracisme, comme une critique et même acerbe du racisme d'État. Et pour cela, l'une des notions clés pour comprendre que le fonctionnement du racisme dans nos sociétés est une société postcoloniale, c'est-à-dire qu'on a été marquée par les processus de colonisation et de l'esclavage, et qui continue à fonctionner selon un pouvoir, ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, une reconversion, finalement, des forces racialisantes qu'il y avait à l'époque de la colonisation dans notre époque, à notre époque précisément. Et donc, la notion clé, disons, pour interpréter tout ça, c'est la blanchité, qui est une notion qui est souvent très, très mal comprise, on va dire, dans l'espace public, disons, non critique, des opinions organisées médiatiques, etc. Donc, la blanchité, qui est un concept, en réalité, qui a été... Enfin, nous, en France, on le découvre récemment, je veux dire, au niveau des sciences sociales, qui était déjà employée aux États-Unis, donc, pour décrire l'organisation asymétrique des rapports sociaux de race. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que la blanchité et comment est-ce que... Donc, c'est le vecteur, évidemment, pour saisir, peut-être, l'ouvrage d'Ouya Boutadja. C'est d'abord un rapport social qui organise, je veux dire, la blancheur comme un privilège social. Donc, c'est peut-être qu'il y a beaucoup une compréhension sur simplement de dire que, du coup, c'est si on pointe cela du doigt, alors on est dans le racisme anti-blanc. Puisque, du coup, on va qualifier les blancs, les noirs, les arabes, les latinos, etc. Donc, on va recréer, selon les critiques les plus acerbes, on recréerait les races à partir de cette soi-disant analyse critique. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage est adressé à la gauche. Pourquoi à la gauche ? Parce que la gauche est toujours prévalue, et c'est l'un des premiers chapitres de cet ouvrage, dans Vous les Blancs. La gauche est toujours prévalue de tous les combats antiracistes, en tout cas, dans les années 80, on l'a vu avec la marche pour l'égalité, qui a été récupérée, disons, par le mouvement SOS Racisme, qui avait donc le privilège de la lutte raciale. C'est-à-dire qu'on concevait l'antiracisme comme étant la cause de l'autre. Il fallait sauver l'autre, qui devait, néanmoins, rester à sa place, ne pas prendre lui-même en charge l'oppression, et surtout ne pas remettre en cause la structure même de cette oppression, qui était précisément le privilège blanc. Je laisserai Aouya après le débloquer là-dessus, c'est son ouvrage. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'adresse à la gauche. C'est un livre qui dérange énormément, puisqu'il met de l'inquiétude et du doute, plus qu'épistémologique, du doute politique, dans les combats et dans les combats traditionnels de la gauche. Donc, le féminisme, notamment, dans le chapitre Nous, les indigènes... Nous, les femmes indigènes, pardon. Mais peut-être que là-dessus, sur le féminisme tel que l'entend Oya Boutadja, on pourra en parler dans l'atelier après, concentrer peut-être la discussion sur les autres aspects, puisqu'on aura quand même tout l'après-midi pour discuter du féminisme décolonial. Donc voilà, ça, c'est l'un des bons aspects. Ensuite, on pourra demander à Oya pourquoi les Juifs, dans ce titre et dans le traitement de l'ouvrage, qui, du coup, a été accusé, donc racisme anti-blanc, mais aussi d'antisémitisme et pour le féminisme d'antiféminisme. Donc, nous savons, sur le féminisme, on pourra y revenir. Alors, peut-être que ça sera l'une de mes questions. Pourquoi, justement, donc, les Blancs, les Juifs et nous, pourquoi cette... Est-ce qu'il y a une progression dans le titre ? Qu'est-ce que veut dire le titre vers une politique de l'amour révolutionnaire ? Ce sera ma première question. Je ne vais pas du tout résumer l'ouvrage, mais voilà, c'est plutôt une entrée. Je préfère que tu aies plus la parole. Je passe la parole à Oya. Bien. Bonjour à tous. Et salam aleikum. Alors, d'abord, je vais commencer par des remerciements. Alors, non pas des remerciements habituels pour dire merci de m'avoir invité, mais merci d'avoir tenu. Donc là, en l'occurrence, je remercie l'université et les organisateurs, donc, dans... déjà de m'avoir invité, mais également de ne pas avoir cédé aux intimidations et d'avoir fait en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu, sachant qu'effectivement, nous sommes depuis quelques années de plus en plus persécutés, on peut le dire de cette manière, alors à la fois par l'extrême droite, par les identitaires. Là, en l'occurrence, il me semble que c'était l'extrême droite sioniste, mais pas que, l'État également, puisqu'il faut savoir que le Parti des Indigènes est actuellement interdit de compte bancaire, par exemple. Donc on nous a fermé notre compte bancaire. On n'a pas de compte. Et on est également persécutés sur Facebook. On nous ferme nos comptes. Donc on est... Donc j'apprécie d'autant plus d'avoir la parole ici et que cette parole ait pu être assurée. Donc merci, merci également pour la présentation. Alors pourquoi le titre ? Quelle est la signification de ce titre ? Eh bien, tout simplement pour dire que la race existe. Les Blancs existent. Les Juifs existent. Et nous, nous existons. Comme catégorie sociale et politique dans un système racial. Alors, je commencerai par dire que c'est important de dire que les races existent dans le sens où, pour moi, dire que les races existent comme pourrait le dire Hitler ou dire que les races n'existent pas comme pourrait le dire la gauche, ça revient à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, de la part de l'extrême droite qui considère qu'il y a des races sociales ou culturelles, enfin qu'il y a des races culturelles ou biologiques, peu importe, eh bien il y a une inférialisation du sujet postcolonial. Dans le cas d'une gauche qui nie l'existence du coup des races sociales, eh bien il y a une perpétuation de ce système sous couvert de lutte contre le racisme. Eh bien il me semble que mettre en exergue le fait que les races existent d'un point de vue social historique et politique, eh bien c'est une manière déjà de pouvoir combattre le système racial. Donc les blancs, les juifs et nous, c'est pour dire qu'en France, et pas forcément hier, en tout cas dans le cadre français, il y a au moins trois catégories raciales. Les blancs, qui constituent le corps légitime de la nation, France. Il y a les juifs, dont je ne pense pas qu'ils soient le corps légitime de la nation. Je pense qu'ils ne sont pas blancs, ils sont au mieux blanchis ou au pire, je ne sais pas. Et puis il y a nous, les sujets postcoloniaux, dans lesquels on peut mettre à la fois, enfin tous les sujets qui viennent de l'histoire coloniale, les antillais, les matrières, les musulmans, les roms, tous ceux qui aujourd'hui sont victimes du racisme de l'État. Voilà. Dire que ces catégories existent, c'est pour moi la meilleure façon, en tout cas une manière efficace, dans un premier temps, de considérer de manière sérieuse le système racial et de combattre la manière la plus efficace qu'ils soient. Voilà. Alors évidemment, il ne s'agit pas de nous en tenir là. Parce qu'effectivement, il y a les blancs, les juifs et nous, et ce que personne ne voit, puisqu'il y a une polémique contre le livre, c'est qu'il y a une solution dans le livre, quelque chose qui est proposé, une direction, aller vers l'amour révolutionnaire, ça signifie que, si nous sommes séparés par le système racial, rien ne nous oblige à faire perdurer le système racial et que lutter contre, c'est lutter pour un nous politique. Et le nous politique, c'est ces propositions que je fais. Donc c'est un nous qui n'est pas un nous de la race, ce qui est un nous politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour converger et donc mettre fin au système racial tous ensemble. Et donc se libérer tous ensemble, évidemment, parce que l'indigène est incarcéré dans sa race, mais je pense que le blanc est incarcéré dans sa race. Mais juif également. Alors si quelqu'un a lu, si personne n'a lu l'ouvrage et souhaite poser une question dessus, ou pas ? Alors je suis désolé, on n'a plus le micro qu'on avait. Mais bon, il faut vous lever pour parler. Non ? Tu vas ? C'est une découverte puissante, puisque c'est Jean-Christophe qui m'a permis de le lire. Moi, je me placais plutôt du point de vue de celui qui a parfois l'occasion d'écrire aussi. mais je pense que quand vous reveniez à l'amour révolutionnaire, tantôt, vous reveniez là-dessus. Je me demandais quelle était la finalité de l'écriture. Donc moi, ce qui m'a touché dans le livre, c'est le point de vue du jeu. C'est-à-dire, on vous suit sans cesse à travers vos émotions. La violence est faite à différentes communautés, et pas une seule, parce que je pense qu'une erreur dans la lecture du livre, ce serait de le communautariser. C'est pas une parole d'une communauté, mais il y a une transversalité de plusieurs communautés qui sont racisées. Et donc ça, ça m'a fort touché dans la lecture du livre, le rapport à Macron X aussi. Et donc pas simplement de lire une cause à partir d'une perspective, mais de l'universaliser ou de la généraliser. J'aime pas le mot universaliser, évidemment. Mais en même temps, ce qui me... dans l'écriture, ce que je me demandais, est-ce que c'est nécessaire de tirer sur autant de cibles en même temps ? Donc je vais prendre par exemple la référence à Genette et les propos sur Hitler. sont parfois assez déstabilisants. Est-ce que c'est nécessaire de tirer sur autant de directions en même temps de plus épais que notre société bourrée de préjugés ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une économie pour aller directement à ce qui est l'essentiel du message ? Ou bien est-ce que c'est absolument nécessaire de débusquer tous les préjugés qui nous assaillent sans cesse et avec lesquels, je peux bien comprendre, avec lesquels on se débat sans doute dans différentes histoires et dans différentes trajectoires depuis les origines. Et donc, à un moment donné, les dire et les démasquer serait une façon absolument nécessaire pour pouvoir avancer vers ce que vous appelez l'amour révolutionnaire. C'est un ressenti, je m'excuse. Oui, c'est le sujet sur la provocation, si je peux résumer en fait. Est-ce qu'il faut, faut-il provoquer ou pas ? Moi, je crois que c'est nécessaire, sachant que je ne souhaite pas céder à la provocation gratuite. Donc, si c'est la provocation gratuite, je pense que ça sert strictement à rien. Or là, il ne s'agit pas de provocation gratuite. Avoir réduit l'histoire, de manière très générale, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à Hitler et ne pas mettre en avant tout ce qui a précédé, c'est plus qu'un déni, c'est plus qu'un déni d'histoire puisque ça permet, en tout cas, la menace qui est sous ce déni, c'est le renouvellement des crimes coloniaux et leur perpétuation. Et il me semble que, quand on pense à la responsabilité, il faut regarder l'histoire, il faut la regarder et avoir le courage de la regarder en face. Moi, il me semble que réinscrire l'histoire du nazisme dans la filiation du colonialisme n'est pas cœur parce que je pense qu'il y a une spécificité du nazisme, c'est pas qu'il faudrait lui retirer toute spécificité. Il me semble quand même que le réinscrire, comme le proposait déjà Aimé Césaire, dans la longue histoire de la modernité, il me semble que c'est un pas qu'il faut absolument franchir. Mais ça, c'est nécessaire pour nous, pour nous aujourd'hui. qu'il ne s'agit pas d'un préjugé. Il s'agit d'un déni politique. Et il faut combattre ce déni politique. Maintenant, je crois, encore une fois, quand il ne s'agit pas de provocation gratuite, je pense à la nécessité de secouer les mentalités. et je peux vous donner un exemple qui, à mon sens, est parlant, c'est l'appel des indigènes en 2005. Lorsqu'on a sorti l'appel des indigènes en 2005, il a fait scandale. On a dit nous sommes les indigènes de la République. Il a fait scandale, mais vraiment un scandale, une polémique extraordinaire qui a duré peut-être six mois. « Pourquoi vous provoquez ? Pourquoi vous dites nous ? Pourquoi vous dites qu'il y a des indigènes ? Alors que vous êtes des citoyens ? » Et l'appel a vraiment, vraiment, vraiment scandalisé. Aujourd'hui, on relie l'appel. Tous les gens de gauche qui, à l'époque, avaient rué dans la bancade, auraient honte aujourd'hui de ne pas le signer. C'est-à-dire qu'en fait, il a été nécessairement donné de faire une rupture, provoquer, provoquer un séisme intellectuel et politique de telle manière qu'on puisse nous mener notre lutte et l'imposer. Vous comprenez bien que si on avait attendu que la bonne gauche veuille bien s'intéresser à nos questions, eh bien, aujourd'hui, je dirais, je suis une citoyenne comme les autres et je n'ai rien qu'on reconnaisse. Or, aujourd'hui, la question raciale, elle est posée. Et elle est posée parce qu'il y a eu des militants qui ont pris leur responsabilité et qui ont entraîné une partie du champ politique derrière eux. Voilà. Aujourd'hui, franchement, je le lis et je dis, c'est des mous qui l'ont écrit. Vraiment. Je dis, c'est vraiment, c'est honteux de même de le remettre en question. Oui, il y a une question coloniale en France. Oui, il y a une question coloniale en France. Aujourd'hui, c'est une évidence. Eh bien, il a fallu provoquer pour en arriver là. Il a fallu, nous, qu'on se fasse violence. Parce qu'en fait, provoquer les Blancs, il ne faut pas croire que c'est un plaisir. Parce qu'on ne s'en prend rien à la gueule. C'est dur. Il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Et je pense que sur cette bataille qui a été menée pendant dix ans aujourd'hui, eh bien, elle a... Eh bien, j'oserais... J'ai presque oublié d'oser dire qu'un colloque comme celui-ci n'en va pas eu, s'il n'y a pas eu les indigènes en République. Voilà. Donc, euh... Donc, oui, euh... pour cette forme de provocation qui est une provocation politique. Voilà. Et nécessaire. Et vital, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Bon. Euh... Mon question, c'est plutôt... Comment... Comment agisent dans la République française, autour de ces blanquitudes universelles, dans un contexte de violence ? Comment... Comment... Comment agisent dans la République française, autour de ces blanquitudes universelles, cette idée autour de... En France, c'est ça qu'ils sont les blanches. Comment qu'il y a des autres ? Et surtout la violence qu'il y a aussi... Comment... Comment ils vont agir sur cette idée du... de... euh... De... de poser cette provocation que vous vous disiez déjà. Il y a une provocation... d... Implicite... Dans les titres, non ? Euh... Et ça... C'est ce que me donne comme... La question de... de... Comment lier... ... Dans cette provocation... Et la question de la violence en France. Je ne sais pas si... Si c'est clair. Ou c'est plus facile que quelqu'un... Si une personne pourrait me traduire en français, je pourrais poser la question en espagnol. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je n'ai pas compris. Oui, je m'en ai. La question est en termes à... Quel défi a-t-il réel un livre sur l'universalisation de la blanquitude en un contexte ? Alors, quel défi signifie la lecture de... la relecture de la blanchité que vous citez ? Dans un contexte de violence interne au territoire français. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la traduction. Qu'est-ce que c'est une violence ? Qu'est-ce que c'est comme le terrorisme, le terrorisme, le racisme, le racisme ? Les diverses violences qu'on peut connaître sur le territoire français, tant que la violence d'État, le raciste, ou à l'autre extrémité, la violence terroriste qu'on connaît actuellement, toutes ces différentes scènes de violences qui sont dans le territoire actuel ? Comment on peut les lier avec ce que vous propose ? Quel est le rapport entre la violence et la blanchité ? Oui. Comment tu comprends ou comment tu lis ton concept de blanchité à l'analyse de ces violences-là ? Ça peut faire comme ça ? Moi, j'ai coutume de dire que les terroristes, je ne sais pas comment les appeler, ou les djihadistes, peu importe, sont bien intégrés à la modernité occidentale. D'ailleurs, qu'en fait, ils ne sont pas en dehors du paradigme de la modernité. Ils en sont nécessairement les produits, mais au même titre que toutes les violences générées par le colonialisme et le racisme. Je pourrais dire que le FLN est le produit du colonialisme, évidemment. Le FLN algérien est le produit du colonialisme. Il a libéré l'Algérie, mais c'est un produit du colonialisme. Il n'aurait pas existé sans la violence originelle du colonialisme. Malcomic, c'est le produit du racisme d'État aux États-Unis. Eh bien, Daesh est le produit de l'impérialisme. Il reste dans le cadre du paradigme de la modernité. À mon sens, ils n'en sortent pas. Ils restent dans le cadre de la blanchéité. Et en même temps, ils la renouvellent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que toutes les formes de violences auxquelles on assiste sont une violence terrifiante. Elle est une réponse à une violence encore plus terrifiante qui est celle de l'impérialisme, de la destruction de l'Irak, actuellement de la destruction de la Syrie, de la Libye, enfin bref. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je ne les considère pas comme une alternative à la modernité. Je pense qu'ils sont à l'intérieur de cette modernité-là, même si je pense qu'il y a une tentative à l'intérieur. On ne peut pas leur nier complètement une volonté. Et moi, je m'inscris en faux contre ceux qui pensent qu'ils sont de simples marionnettes. Je pense qu'il ne faut pas leur dénier une dimension politique. C'est-à-dire qu'en fait, ils existent là comme acteurs politiques. Alors, des acteurs politiques parfaitement terrifiants, mais c'est ce qu'ils sont. Je pense qu'il y a une dimension politique dans ce qu'ils font, qu'il ne faut pas nier. Mais pour moi, ça reste dans... Je pense que pour l'instant, on est... Je pense que, par exemple, il n'y a aucun mouvement de libération, même dans les années 60, qui est sorti du paradigme de la modernité. Je pense que lorsqu'on se libère et qu'on imite et qu'on prend modèle sur les États-nations européens, et qu'on les imite et qu'on les reproduit, on ne sort pas du paradigme de la modernité. Je pense que personne n'est sorti du paradigme de la modernité. Et il me semble qu'un mouvement décolonial doit penser la perspective, cette perspective-là, sortir du paradigme de la modernité occidentale. C'est ce que Enrique Edussel disait hier. Donc, lui, il parlait de transmodernité, peu importe la manière dont on va l'appeler, peu importe la manière... Peu importe ce qui viendra après, ce que nous, nous pensons en tant qu'éligionnaire à la République, c'est qu'effectivement, une autre civilisation s'impose. Alors évidemment, c'est une usopie, on n'y est pas, et on n'y sera certainement pas avant notre mort. Du coup, c'est une lecture alors du terrorisme qui, effectivement, va à l'encontre de ce qu'on entend habituellement, le terrorisme étant une forme d'archaïsme, de barbarie, au sens où, justement, ce seraient des personnes qui n'auraient pas pris le coche de la modernité. Non, ils sont dans la modernité. La modernité est barbare. La modernité est barbare, il n'y a pas de... La modernité est barbare depuis la pseudo-découverte de l'Amérique. La modernité est barbare, intrinsèquement barbare. Donc voilà. Peut-être que, justement, sur le projet de libération, tu peux nous en parler un peu. Qu'est-ce que, toi, tu entends par libération ou émancipation ? Justement comme étant détachée de ce paradigme de la modernité qui a été ultra-violente. Qu'est-ce que tu proposes ? Donner un autre contenu ou pas à ce terme ? Pour moi, la libération, c'est une invention. Pour l'instant, c'est une idée. Et je pense que... Je ne sais pas ce que c'est que la libération. Ce que je sais, c'est que le sujet post-colonial ne peut pas retrouver son authenticité, parce que je pense qu'elle est perdue définitivement. Donc l'idée de retourner à quelque chose qui serait originelle, authentique, une identité authentique, je pense que c'est faux. Je pense que c'est impossible, parce que les structures qui permettent de cette identité ont été... ont été détruites. Et en même temps, je pense qu'il est nécessaire, malgré tout, de cesser d'imiter le monde blanc. Et il me semble que la troisième voie, ce serait d'élaborer des perspectives d'émancipation et de libération à partir de situations concrètes et non pas des situations fantasmées. Et justement, je vais en parler dans mon intervention de cette fois-là. Mais pour moi, c'est une... Le projet est un projet à inventer. Nécessairement. Oui, une question. Tu peux... Tu peux essayer de parler un peu plus fort ? Comme tu veux. Souvent et un... Non, peut-être vaut mieux le... Parce que... Pour ceux qui sont au fond. Souvent, nous, on vous lit et à côté, nous entendons souvent parmi les critiques qui vous sont faites, il y a une partie, en fait, donc de vos adversaires politiques qui pensent que vous transposez des questions, effectivement, qui ne sont pas des questions. Donc, ils sont propres à la réalité française, mais plutôt à la réalité nord-américaine. Est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est vrai que c'est faux. Je pense que c'est vrai parce qu'il y a une condition commune entre nous et les noirs américains ou les chicanos. Je veux dire, nous sommes tous des post-coloniaux dans le nord, en Occident. Donc, nous sommes des non-blancs en Occident. Donc, c'est quand même une condition commune qui est quand même pertinente de pouvoir dire qu'il y a quelque chose de commun entre nous, comme il y a quelque chose de commun entre nous et les indo-pakistanais en Angleterre, comme les marocains en Espagne. Je veux dire, il y a une condition du non-blanc en Occident. Donc, qu'on puisse s'inspirer de ce que les noirs ont fait aux Etats-Unis, ça me semble tout à fait naturel. D'autant qu'avant de s'être inspirés d'eux, on les a suivis intuitivement par nos goûts musicaux, par exemple. Je veux dire, moi, je crois que dans les quartiers, depuis toujours, on est inspirés par la musique noire américaine. Mais c'est spontané, c'est même avant d'être politique. On sent une infinité déjà culturelle, identitaire, qui fait qu'on va aimer la musique noire, par exemple, américaine. Donc, ensuite, cette intuition, cette sensibilité, elle devient politique. Quand on a lu ma comics, quand on a lu les auteurs noirs américains, quand on a suivi les luttes aux Etats-Unis, les pauvres dents, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on les imite. Ça, c'est faux. Je pense que, en ce qui nous concerne, nous, on a vraiment conscience, et on le fait, de nous inscrire dans l'histoire des luttes de l'immigration, parce qu'on vient à la France. C'est-à-dire que nous, on se réfère tant à l'histoire coloniale de nos pays qu'au lutte de l'immigration ouvrière maghrébine ou africaine, qu'au lutte des années 80 de la génération d'Hitberg. Donc, en fait, on se réinscrit complètement dans notre filiation historique, dans notre filiation des luttes. Et en ce sens, on ne va pas imiter les autres. On n'a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin. On a suffisamment, ici, je veux dire, on a quand même une réalité sociale qui est suffisamment parlante, je veux dire, qui existe réellement pour ne pas avoir à aller s'inspirer ailleurs, en réalité. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les Noirs aux Etats-Unis, par exemple, ou les Chicanos, ou les autres non-Blancs de l'Occident, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut sortir de nos frontières nationales et de, effectivement, créer des alliances avec eux. Je pense que, c'est même dans les années qui viennent, je pense que ce sera un objectif stratégique très important. Je pense qu'il faut que nous fassions des alliances sur la base d'une condition commune et d'un projet politique commun, une condition commune, être des non-Blancs et de vivre le racisme structurel des pays du Nord. Et en même temps, étant vivants et bénéficiants de l'exploitation du Sud, nous sommes aussi des Blanchis. Et donc, on n'est pas tout à fait des Dallées de la Terre. Et en ce sens, il me semble que, là où on est, on peut envisager des perspectives à la fois antiracistes, anti-impérialistes, qui nous rassemblent et qui peuvent offrir aussi une alternative politique au peuple blanc. Malgré eux.